Avant de débuter la présentation depuis le débat, je voudrais dire aux membres d'Arménia, qui sont d'ailleurs, il en a encore aujourd'hui, que vendredi 16 juin à 19h, au siège de l'association, nous avons notre Assemblée Générale 16 juin, d'Arsnevel-Soulis, à 19h, on en reparlera. Bon, je tiens à saluer le public aujourd'hui présent, les élus, donc les élus qui sont là, donc je vais les citer, les religieux, donc ils devaient venir, et a priori ils ne sont pas là, donc les pasteurs devaient être là, et les responsables d'association, donc les élus, Lucie de Payas et Georges Isachian, qui sont là, élus de Bourg-les-Valances, le père, donc après on verra, donc les religieux, Isachian, 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 non, parce que je lis comme c'est écrit, Georges, le pasteur, donc Luther Nassanian, qui venait régulièrement à la soirée, donc il nous suit depuis, il voulait nous suivre depuis Chypre, et il verra la vidéo, donc c'est pour ça aussi qu'il y a une vidéo, pour qu'il puisse voir, un petit peu se ressouvenir, ils ont la nostalgie de Valence, ceux qui connaissent Valence, qui partent ailleurs, ils ont toujours un petit, Valence c'est quelque chose de particulier quand même, même au niveau des pasteurs, voilà, ils pourraient voir des vidéos plus tard. Donc je salue la présence d'Armena Kapolamiyan, qui est le président de l'Arménie Occidentale, et de Lidia Margossian, la ministre des Affaires étrangères de l'Arménie Occidentale, qui est là. Merci à Alan Ouryan et Nazo Gimbachian, responsable de la FRA de Valence, section Christophe Olmikaïdian, d'être présente parmi nous. Je voudrais juste rappeler que dimanche 4 juin, à partir de 17h, dans les jardins de l'AMCA de Valence, la FRA réalise la fête de l'indépendance de la Première République d'Arménie, l'ambiance rendimée par le DJ Edo, restauration sur place, et fête de l'indépendance. Je salue également la présence de Georges Eretzian, Alain Skuzian, Jadir Sarkis-Germabrosan, qui devait venir, qui est avec Gilles Lavakian, je pense qu'ils sont en route, qui sont membres des associations arméniennes, donc Routes de Sarkis, je ne vais pas citer toutes les associations, mais beaucoup d'associations, puis les vice-présidents d'Arménien, Alain Skuzian, natifs d'Etchmiadzin, il faut quand même le préciser, puis Georges Eretzian, les anciens combattants français d'origine arménien, il y a aussi un président, un vice-président, Georges Koubdja, qui est là, je ne vais pas citer tout le monde, alors qu'il y a beaucoup de personnalités dans ce... Voilà. Notre ami Roslo-Vidozer n'est pas là aujourd'hui, puisqu'il est en Malatia, sa ville de naissance, en Arménie-Occidentale, j'allais dire en Turquie, mais... Donc je ne peux pas dire aujourd'hui en Turquie, il est en Arménie-Occidentale, donc voilà, il est depuis déjà 15 jours, je crois que c'est pour suivre les élections de l'Arkobienne. Voilà. Donc dimanche, il y aura les élections, comme tout le monde sait, avec Erdogan qui est le favori, donc encore une fois, il faut... Et ça va être difficile pour l'Arménie, on en reprendra tout à l'heure. Alors, les Arméniens sont un peuple de l'histoire. Dans l'Antiquité, les Arméniens formaient un grand peuple, avec près de 5 millions d'individus dans le monde, dans le monde, surtout en Arménie en fait, qui ne comptait que... Donc le monde ne comptait que 200 millions d'habitants à l'époque, des premiers jours de la chrétiennité. 200 millions, 5 millions d'Arméniens. Si de cette époque antique, beaucoup connaissent l'Empire arménien, le Tigran-le-Gran, au 1er siècle avant Jésus-Christ, avec une Arménie à son apogée, grande comme 4 fois la France, s'étendant de la Méditerranée à la mer Noire de la Caspienne, et à la Caspienne, avant cet Empire arménien, il y avait... L'Arménie était également un grand royaume. Ainsi, de 190 à 160 avant Jésus-Christ, l'Arménie, sous le roi Artaxès Ier, était déjà un vaste pays, avec le royaume d'Arménie majeur, le royaume d'Arménie mineur, le Tzok et le Comagène, la Comagène, pardon, soit 4 royaumes arméniens, plus grands que la France actuelle. Donc, au-delà, en plus de l'Empire de Tigran-le-Gran, au IIe siècle avant Jésus-Christ, on avait aussi une très grande Arménie. Mais l'Arménie, soumise aux invasions romaines, perses, arabes, mongoles, turcs-séjoucides, fut réduite au cours des siècles. Envahie, mais jamais complètement soumise, cette Arménie, devenue le premier état chrétien au monde, en l'an 301, a su garder une forme d'indépendance. Et même avec la perte du dernier état arménien, en 1064, c'était le royaume arménien de Bagradite, avant la chute de la capitale Ani, les Arméniens ont créé un royaume de petite Arménie en Silicie, sur les bords orientaux de la Méditerranée, entre 1400 et 1375. Un royaume proche des Francs, où on parlait outre l'arménien, le latin et le français. Le dernier roi de la petite Arménie, Lyon VI de Lusignan, était un poitvin qui repose aujourd'hui à la basilique de Saint-Denis à Paris. Donc, poitvin, il était le dernier roi arménien donc de la Silicie était français, poitvin. Mais après les invasions, les déplacements en force, et les massacres et les génocides des Arméniens entre 1915 et 1923 par la Turquie, les Arméniens ont failli disparaître et dont les deux tiers périrent. Sont-ils un peuple d'avenir ? Donc, ces Arméniens, puisqu'en fait, il y a eu un génocide, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont un peuple d'avenir ? L'histoire des Arméniens, qui plonge ses racines dans 8000 ans d'histoire, est là pour attester de la résilience de cette nation, toujours envahie, mais qui reste debout, un peuple résilient. Et même si le spectre d'un second génocide ou la continuité du premier continue d'anté l'Arménie et l'Artsakh, face aux appétits turco-azéries, le peuple arménien semble disposer de la ressource nécessaire à sa résilience et son envie de vie. Alors, dans ces conditions, les Arméniens ont donné des grands noms à l'histoire et cela, dans tous les domaines, de la science au cinéma, de la chanson à la littérature, de l'armée à la justice, en France, en Arménier et dans le monde, où il serait près de 12 millions, sans doute beaucoup plus, l'Arména qui me corrigera, les Arméniens semblent également être tournés vers l'avenir, donc un peuple d'histoire, mais également un peuple d'avenir. L'Arménie est effectivement un peuple d'avenir qui a donné des grands noms à l'humanité. Charles Aznavour et Cher pour la chanson, Tim Kardashian pour la télé-réalité, Henri Verneuil et Ruben Makoulian pour le cinéma, Victor Rappalsumian pour l'astrophysique, à l'astronaute James Bagian, l'astronaute qui a été en Arménie il y a un an ou deux, James Bagian, qui est arménien, il se le déclare aussi en rame, de Marshall Barlamian à Misak Manouchian pour la résistance face au nazisme, de l'académicien Andri Trojan, Troya, Lev Tarasov, Torosian, au peintre Aïvazovski et Archid Gorky, l'histoire de la civilisation mondiale au sens des centaines d'Arméniens illustres, démontrant que les Arméniens, peuples du passé, sont également tournés vers l'avenir. La croissance de l'Arménie dans le domaine des technologies de pointe de l'Arménie, la République d'Arménie actuelle, dans le domaine des technologies de pointe, du high-tech et de la numérique, qui constitue une part importante de l'économie arménienne et la preuve de cette vitalité et de l'avenir de la nation arménienne. Ce n'est qu'un exemple, ce n'est qu'un des faciès de cette Arménie tournée vers l'avenir. Donc voilà, on va aborder le débat. Donc là, la question, les Armiens sont-ils un peuple du passé ou d'avenir ? Mais si vous voulez, dans vos réponses, essayez de donner un peu, d'étayer davantage d'explications pour dire oui, non, enfin la réponse oui, non n'est pas suffisante. d'essayer de dire pourquoi les Armiens sont un peuple du passé mais aussi un peuple d'avenir. Qui prend la parole pour bien le plus dur ? Les Armiens sont-ils un peuple du passé ou d'avenir ? Je veux dire d'avenir ? Pourquoi ? Parce qu'on a une histoire qui est relativement conséquente. On n'est pas... Il y a peu de pays qui ont cette... l'histoire que nous avons... Ils avaient cité les pays, il y en a quatorcèles dans le monde. Donc, ne serait-ce que pour cette raison, il faut bien qu'on continue. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, quand l'Arménie avait 5 millions d'habitants, sur Terre, il n'y avait que 7 nations qui en avaient autant. Donc il y avait les nations les plus anciennes, il y avait les Juifs, les Grecs, les Romains. Il n'y en avait pas beaucoup en fait. Il y avait les Chinois, il y avait peu de peuples en fait. Donc voilà, les Armiens étaient vraiment un grand peuple au 1er siècle, 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc l'histoire, oui, mais et le futur ? Le futur, c'est une communauté mondiale dans le monde entier, les Arminiens. Donc c'est le revers du génocide. Les gens ont fui, mais donc ils restent solidaires. On le voit bien. Tous les 24 avril et tout le long de l'année, il y a des initiatives qui sont prises à fond de l'Arménie. Donc ça, c'est une possibilité qui est relativement importante pour moi. Les autres pays n'ont pas ça. À part le peuple juif, les autres pays n'ont pas ça. Et face aux dangers qui menacent aujourd'hui l'Arménie et l'Ajtach ? Eh bien, il faut qu'on ait des alliés fiables. On voit que la Russie, ils sont incapables de nous aider. Eux-mêmes, ils ont des difficultés. C'est ça qui pose problème habituellement quand c'est sur eux. Jusqu'à présent, ça nous avait plus de moins réussi. Dans l'histoire récente, là, à Kielmar, on a reconnu qu'elle a été dit récemment, l'Arménie a payé les armements. Ils n'ont rien reçu en échange. C'est un mot triste de voir ça. auprès de l'Arménie. En plus, déjà, l'Arménie russe n'est peut-être pas d'actualité, elle n'est pas à la hauteur. En plus, elle ne donne même pas. C'est grave, quoi. Parce que le sujet est très pertinent. Les Arméniens, peuple du passé ou d'avenir, on est effectivement dans le cœur du sujet. Face à un danger mortel, il y a véritablement un péril qui pèse sur la nation arménienne aujourd'hui. D'autant que lorsqu'on regarde effectivement dans les communautés arméniennes, il n'y a pas d'initiative de ce type de débat. C'est un débat qui mériterait d'être abordé. Parce qu'il y a effectivement un danger de mort imminent de la nation arménienne. Alors, ce danger de mort, il faut bien s'en rendre compte. Effectivement, vous avez souligné la question de la terre. Et il a été attesté qu'un peuple coupé de sa terre perd les modes d'acquisition de ses savoirs. Je le répète. Un peuple coupé de sa terre perd les modes d'acquisition de ses savoirs. Donc, effectivement, il perd la notion de sa langue, ses traditions, ses coutumes, ses modes de vie qui étaient les leurs depuis des temps ancestraux, depuis plus de 8000 ans, effectivement. Alors, lorsqu'il les perd, effectivement, il disparaît. Et c'est une course contre la monde véritablement qui est faite puisque depuis 100 ans, nous sommes dans un processus d'assimilation conséquente au génocide des Arméniens et que nous vivons en exil. Moi, je crois qu'il ne faut jamais oublier la décision numéro 6 parmi les 10 commandements liés au génocide des Arméniens. il était dit dans ce commandement couper les Arméniens de ses racines à peine qu'ils ne puissent jamais retourner sur leur terre. Donc, c'est la racine arménienne qu'il a fallu couper. Et toute personne qui part en exil, effectivement, pour les forces adverses, c'est un succès puisque nous savons très bien que partant en exil, et bien, effectivement, les générations successives vont perdre leur mode d'acquisition de leurs savoirs ancestraux. Donc, c'est une course contre la montre. Et là, j'aimerais vraiment, d'un point de vue politique, vous dire qu'il y a eu une volonté délibérée d'orienter les communautés arméniennes justement en exil vers un faux débat, vers un faux combat. Tout le monde s'est acheminé vers la reconnaissance du génocide des Arméniens. Or, là, n'était pas le point focal sur lequel il fallait se déterminer. Jusqu'à quand le peuple arménien attendra la reconnaissance du génocide des Arméniens de manière internationale ? On peut attendre encore 200 ans, 300 ans, 400 ans. Et qu'adviendra-t-il de ces populations arméniennes qui vivent en exil ? Eh bien, elles sont assimilées puisque nous savons très bien que les deuxièmes, troisième générations, moi-même, je suis troisième génération descendante de rescapés du génocide des Arméniens. Voilà, j'ai de la peine à parler, à m'exprimer en arménien, je m'exprime, mais il faut une volonté ferme de pouvoir maintenir sa culture, ses traditions, pouvoir lire nos auteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes générations, ça citait quelques auteurs arméniens ? Non, ils ne le savent pas. Donc, à un moment donné, lorsque vous êtes effectivement coupé de votre terre, eh bien, vous vous assimilez. Alors, qu'elle a été, il y a une chose que jamais il ne faut perdre de vue, c'est qu'il y a une volonté délibérée d'anéantir la nation arménienne. Cette volonté, elle est là, elle est présente et elle se manifeste non seulement par le génocide des Arméniens de 1894 à 1923, mais elle se perpétue par phases successives. N'oublions pas les massacres de Chouchi de 1920, les massacres du Dersim, les massacres, donc, sur le territoire même de l'Ardehwar d'Agane, donc, notre territoire autochtone qu'il était, fait, donc, sur Kirovabad, sur tous ces massacres par phases successives et la dernière guerre d'agression en Arsard n'est pas en reste dans le cadre de ces programmes génocidaires par phases successives. Donc, nous sommes, effectivement, dans le cadre d'un processus génocidaire que j'ai appelé perpétuel. Sans discontinuité, il y a des phases génocidaires. Alors, vous n'êtes pas au courant de tout parce qu'en Armée occidentale même, il y a l'oppression de notre population et des politiques d'anéantissement, mais également, et aux yeux de tout le monde aujourd'hui, en Arsard. Alors, qu'est-ce que nous faisons, nous ? Nous, nous disons qu'il nous faut absolument renouer les racines avec notre terre sans lesquelles, sans laquelle, eh bien, nous nous disparaîtrons. C'est toute la raison d'être de notre reconstitution nationale. Donc, peuple d'avenir, oui, à condition que nous nous réconstituions au niveau national. Et cette reconstitution nationale ne pourra advenir sans la structure d'État, sans une structure d'État qui corresponde aux intérêts fondamentaux de la nation arménienne. Est-ce qu'aujourd'hui, la République d'Arménie défend les intérêts de la nation autochtone arménienne en Arsard ? Eh bien, nous disons qu'effectivement, il y a un grand manquement et même plus qu'un manquement, c'est, eh bien, une politique contraire aux intérêts fondamentaux de la nation arménienne qui est à l'œuvre aujourd'hui. Puisque nous savons très bien que la population de l'Arsard, c'est une population autochtone vivant sur sa terre ancestrale depuis des décennies. Et que l'Arsard, ça aussi, il faut bien l'appréhender, l'Arsard a été reconnue dans le cadre de l'Arménie occidentale, de l'Arménie de 1920, qui s'appelle aujourd'hui Arménie occidentale. C'est cette Arménie de 1920 qui a été reconnue et elle comprenait donc à l'intérieur de cette reconnaissance, non seulement l'Arsard, mais aussi tout le territoire arménien. Sa frontière occidentale a été définie par une sentence qui s'appelle la sentence arbitrale de Boudreau-Wilson, mais la frontière orientale n'a pas été définie. C'est l'article 92 du traité de Sèvres. Je suis désolée, mais il va bien falloir, si vous voulez vous reconstituer et si vous voulez constituer un peuple d'avenir, prendre à bras le corps ce traité de Sèvres et dire nous voulons l'application de ce traité, nous voulons la ratification de ce traité par la France, par son Parlement, par les institutions pertinentes concernées afin que justice soit faite pour le peuple arménien concernant ses droits. Il faut bien comprendre que le traité de Sèvres a représenté l'acte de justice conséquent au génocide des Arméniens. Si le génocide des Arméniens a eu lieu, à un moment donné, les puissants alliés se sont réunis autour d'une taille et ont dit qu'effectivement, il faut un acte de justice pour le peuple arménien. Et cet acte de justice a été constitué notamment par le traité de Sèvres. Et à l'intérieur duquel, un mandat a été donné au président américain, M. Vaudron Wilson, qui a permis donc la définition de cette frontière. Donc, Lassar est partie intégrante de l'Arménie juridiquement, de l'Arménie reconnue en 1920. Il faut bien comprendre qu'en tant que citoyen, en tant que gouvernement, nous défendons cette Arménie de 1920 et nous ne dérogerons pas au principe du fait que l'Arsar ne peut absolument pas faire partie de l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, l'Azerbaïdjan en contrepoids de l'Arménie occidentale a créé l'Azerbaïdjan occidentale. Donc, il y a bien une raison à cela. Donc, encore une fois, l'Arménie de 1920, c'est toute l'Arménie et nous défendons l'intégrité territoriale de toute l'Arménie, Arsar y compris. C'est ce que j'ai écrit dans un récent communiqué qui a été publié aujourd'hui, dans lequel j'insiste sur le fait que la République d'Arménie orientale aujourd'hui n'a pas légitimité juridique pour pouvoir statuer du devenir de l'Arsar et de sa population. L'Arsar et sa population ont un devenir. Ce devenir est dans le cadre de l'Arménie occidentale. Elle ne pourra pas en être autrement. Alors, lorsque nous défendons notre devenir en tant que nation, puisque nous sommes une nation, une grande nation, et on nous, souvent, veut nous réduire à petit peuple, petit pays. Non, nous avons un grand territoire sur lequel vivent des millions d'Arméniens, certes, qui ont été forcés à l'assimilation, turquifiés, islamisés, mais bon, voilà, c'est un état de fait aujourd'hui. Une majeure partie de notre population est de confession musulmane, voilà, c'est un fait établi. Il n'en reste pas moins cependant qu'ils sont très attachés à leur tradition autochtone et qu'ils ont cette volonté de recouvrer leur identité. Alors, peuple d'avenir, oui, à condition de défendre l'Arménie occidentale dans le cadre de la reconstitution nationale de la nation arménienne. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place les mécanismes de cette reconstitution nationale. Lorsque nous vous parlons de la citoyenneté de l'Arménie occidentale, c'est un processus de reconstitution nationale qui acte le devenir de la nation. Lorsque nous allons à l'ONU, lorsque nous allons à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, là encore, qu'est-ce que nous faisons ? Nous défendons les droits des Arméniens d'Arménie, des Arméniens dans leur intégrité. Alors, la semaine prochaine, il y a précisément une session sur la préservation du patrimoine, des traditions, du folklore, des savoirs traditionnels. la semaine prochaine à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Je vous en parle parce que c'est une structure qui est très importante. Je dirais même qu'elle est même plus importante que sa soeur l'ONU. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de cette organisation, eh bien, siège, donc, c'est un comité intergouvernemental dans lequel, eh bien, les peuples autochtones sont invités et ils élaborent un instrument juridique pour défendre, pour que chaque peuple, chaque nation puisse défendre ses savoirs, ses traditions. Eh bien, où est l'Arménie ? Eh bien, moi, j'ai l'honneur de vous dire que dans la défense de nos traditions et de notre devenir, parce que la protection, la protection de notre culture, de nos savoirs, de nos traditions, passe aussi, pas, non seulement, les instruments juridiques dans lesquels, effectivement, nous participons dans l'élaboration d'un texte contraignant, mais aussi, par la force. La culture ne pourra pas faire l'économie de la force. Ce que je veux dire par là, c'est que, si l'on veut défendre notre culture, si nous voulons défendre notre nation, il faut nous reconstituer. Et cette reconstitution passe, pas, encore une fois, la structure de l'État d'Arménie occidentale. C'est elle qui est le mieux à même de pouvoir défendre la nation arménienne dans tous ses intérêts face à des programmes génocidaires qui ont lieu et qui continuent de manière perpétuelle. Qu'on construit notre programme politique. Et si on défend donc des actions juridiques, ça veut dire qu'on défend une perfection dans un fonctionnement, par exemple, historique, d'expression culturelle, ressources génétiques. Tout à l'heure, vous avez parlé des Oléducs qui traversaient l'Armène occidentale. Donc, si vous voulez, on est obligé, même sur le plan historique, on parle, notre ami parlait d'un acte d'indépendance du 28 mètres, du Maïs Kassanout, mais il n'y a pas d'indépendance du Maïs Kassanout. Vous ne le trouverez pas. Ça n'existe pas, c'est le Maïs s'il y a les sous. Et le problème du Maïs Kassanout, c'est que c'est l'acte d'indépendance de l'Azerbaïdjan. Et aujourd'hui, moi, je voulais vous féliciter d'avoir choisi cette date pour faire cette réunion, parce qu'aujourd'hui, donc, on est le 26 mai, et donc, c'est là, le combat, c'est la bataille de Sardarabad qu'on peut, ensemble, aujourd'hui, commémorer. Mais la bataille de Sardarabad, et ça, c'est pour vous montrer comment les choses se déforment au fil du temps, c'est que la bataille de Sardarabad n'est qu'une bataille et elle est présentée comme une victoire. Hier, dans l'histoire des Arméniens, après avoir donné toute l'Arménie occidentale aux forces kémalistes, aux forces turques, on définit une victoire qui s'appelle la victoire de Sardarabad. Sardarabad 1, on a connu, Sardarabad 2, ce sera peut-être Goris. Moi, j'étais à Goris la semaine dernière. Donc, ensuite, j'ai été voir, j'ai été, donc, j'ai pris la route de Gornizot justement pour aller jusqu'au poste turquois à Zeri. Et qu'est-ce que j'ai remarqué, et j'ai la photo, si vous voulez, je peux vous la montrer. Non seulement, il n'y a pas de traité entre l'Arménie soviétique en réalité et l'Azerbaïdjan, non seulement, il n'y a pas de délimitation, non seulement, il n'y a pas de démarcation officielle, mais il y a déjà un mur. C'est-à-dire que les Turcs viennent de construire un mur entre les deux zones dans la vallée de Berzo. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, tout est programmé. on vit une grande... J'allais dire une pièce de théâtre, mais il y a eu tellement de morts que je n'ose même pas employer ce mot. Tout a été réfléchi, tout a été organisé, tout a été programmé pour mettre à genoux nos populations. C'est pour ça que l'Arménie occidentale, elle, elle cherche la pratique, la mise en... c'est-à-dire en fait, l'implication personnifiée de chaque Arménien. C'est-à-dire qu'on fait des débats pour justement trouver des solutions. On ne fait pas des débats seulement pour débattre. Et les solutions, c'est ensuite chaque Arménien qui doit les appliquer par rapport à sa vie, sa vie qui n'est pas facile, sa vie à l'extérieur. Comment on vive comme un Arménien faisant partie de la nation arménienne en vivant en exil ? Ce n'est pas simple. Nos grands-parents le savent très bien. Et pourtant, on a une obligation. C'est-à-dire que notre obligation, c'est de vivre deux vies. On vit notre vie en tant qu'exilé dans un pays extérieur, un autre pays, et on doit vivre notre vie en tant qu'Arménien. Si on choisit soit l'un, soit l'autre, nous par exemple, à l'extérieur, on se trompe. À l'intérieur du pays, on doit vivre en tant qu'Arménien. Et ceux qui croient qu'ils peuvent vivre comme un Européen à l'intérieur de l'Arménie, ils se trompent. D'ailleurs, c'est un peu le processus. C'est-à-dire qu'actuellement, l'Arménie orientale veut s'européaniser un petit peu, en quelque sorte, mais elle a oublié qu'autour d'elle, elle a affaire à des États destructeurs, des États génocidaires, des États criminels. Et donc, on fait croire qu'il y a une démocratie, alors qu'on sait tous que cette démocratie, elle n'a pas lieu d'être, enfin, elle n'existe pas, telle qu'elle est. On fait croire que l'Arménie, en donnant l'Alsakh à l'Azerbaïdjan, va pouvoir protéger 2800 km², ce qui est, on le sait très bien, ce qui est complètement faux. Ça veut dire qu'on ne sait pas, on a oublié que quand le soultan Mermetis a ratifié le traité de Sèvres, pratiquement un mois après, les forces kémalistes ont craché sur ce traité et ont envahi toute l'Arménie. C'est-à-dire qu'on oublie très facilement notre histoire, on est déjà passé par là. Tout ce qui se passe actuellement, nos grands-parents l'ont déjà vécu. Et donc, nous, qu'est-ce que dit l'Arménie occidentale ? Elle dit, bon, on a des droits. Pourquoi l'Arménie occidentale viendrait valider ce que vous, en discutant, vous validez, c'est-à-dire le partage de son État ? C'est-à-dire l'Arménie soviétique, le Nahichévan, l'Arzakh, le Tchavark et tout le reste. Pourquoi nous, on viendrait valider ça ? Essayez de m'argumenter ça. Essayez de m'expliquer. Je parle de l'avenir des Arméniens. Sur quelle base vous voudriez valider, approuver le partage de Staline ? Expliquez-moi. D'autant plus qu'en France, pendant 70 ans, il y avait quand même une politique anti-soviétique. Alors moi, j'aimerais bien comprendre. C'est-à-dire que c'est comme si que moi, aujourd'hui, par exemple, dans la mesure où Paris a été occupé par les Allemands pendant 4 ans, et dans la mesure aussi qu'il y avait un gouvernement français, du gouvernement de Vichy, qui acceptait aussi cette situation, moi, je vais dire que Paris est allemande. Alors, moi, je dis ça. M. Macron dit que l'Azhar fait partie de l'Azerbaïdjan parce que les accords Al-Mahata, c'est-à-dire des accords, c'est-à-dire que les gens, ils sont comme on est aujourd'hui, et ils se mettent d'accord entre eux, en oubliant tous les génocides et en oubliant tous les massacres, en oubliant, en fait, qu'est-ce qui s'est passé au niveau démographique contre nous. Et eux, ils décident que, c'est fini, le partage de Staline, on le valide par les accords Al-Mahata, et puis c'est terminé. On oublie les traités, les anciens traités, traités de Sèvres, traités de Versailles, exactement, et tout ce qui s'est produit parce que, de toute façon, on a grignoté l'Arménie sans arrêt et il n'y a aucune raison qu'on s'en arrête. Donc, bien sûr que ce n'est pas facile notre combat. Mais, Madame a très bien expliqué tout à l'heure, on a déjà vécu tellement de difficultés. On a déjà vécu tellement de difficultés. vous dép Conseil IDUM sans soum고요 et vous avez de normalisation. Nous sommes tous les défis de ces vous ne institutions et autres les... à tout ce qui n'est pas à ce cas-là, non? Oui, on ne peut pas sur combien de générations c'est pour ça que l'arménie occidentale comme on revient sur nos anciennes traditions comme on revient dans nos études je vous donne un exemple par exemple au niveau de l'OMPI on cherche nous à faire quoi à faire valider certains symboles qu'on retrouve aujourd'hui dans notre quotidien mais qu'en réalité ces symboles viennent viennent de l'arménie occidentale viennent de notre pays ce sont nos anciens qui utilisait déjà ces symboles et ces symboles là sont utilisés au niveau à tous les niveaux des entreprises qui les utilisent etc il ya même bon par exemple il ya des symboles comme l'aigle à deux têtes qui est utilisé par des confréries que vous connaissez donc si vous voulez ce que je veux dire c'est qu'on a un patrimoine et ce patrimoine l'arménie occidentale le défend en faisant en travaillant pour faire une convention internationale c'est à dire la convention n'existe pas aujourd'hui et on travaille avec les états pour chaque article de la convention donc c'est un travail là c'est la 53e session sur laquelle on va participer là donc c'est un travail gigantesque pendant ce temps le problème est devant nous il ya la turquie et à l'azerbaïdjan c'est à dire qu'au moment où on travaille c'est là la difficulté au moment on travaille pour réaliser une convention internationale les états criminels sont aussi devant nous pour travailler c'est à dire que les mêmes états criminels ne reconnaissent pas les populations d'alsar comme autochtones mal le premier discours que j'ai eu à l'onu le le diplomat turc m'a dit votre population n'existe pas sur nos terres évidemment on pourrait croire qu'elle n'existe pas sauf qu'aujourd'hui on s'aperçoit que on est plusieurs millions donc l'avenir de l'art des arméniens est lié au travail que font qu'on fait chacun d'entre nous pour préserver donc notre patrimoine est ce qu'on a et le transmettre si on ne fait pas ça c'est de dire chaque arménien coupe l'avenir des arméniens on est directement responsable chacun d'entre nous de ce que on construit pour l'avenir de nos enfants et donc à partir de là à partir des responsabilités c'est ce qui s'appelle l'auto détermination c'est à dire que nous nous avons décidé de nous auto déterminer c'est à dire non seulement on a eu un état qui a été reconnu et on n'accepte pas le partage soviétique le partage de staline on n'accepte absolument pas mais en plus de ça l'armée occidentale c'est auto déterminé c'est à dire que vous avez tous une part de responsabilité dans la construction de notre avenir national c'est pour ça qu'il faut bien reprendre les bases l'histoire bien comprendre les nuances quand on parle de la première république de la deuxième république de la troisième plus tout ça ça n'existe pas aujourd'hui je rappelle et je l'avais dit déjà une fois j'étais en réunion l'année dernière j'avais même non bien avant j'avais dit l'arménie d'aujourd'hui n'a pas statut alors les gens m'ont regardé quand ils voient l'arménie en fait l'arménie n'a pas de frontières l'arménie a été présentée sur la base d'une déclaration allemand a décidé par qui on a été par l'allemagne par la france c'est à dire par des états qui sont fautifs de la situation de l'arménie de 1920 et de son démantèlement en fait ça arrange beaucoup d'état qui n'existerait qu'une arménie sur la base de la déclaration al-mahata c'est à dire l'arménie soviétique ça arrange tout le monde s'arrange la turquie ça arrange la zervégio ça arrange la france puisque elle a une part de responsabilité surtout par rapport à la cdc ça arrange l'allemagne puisque c'est elle qui a armé qui a armé les turcs pour génocider les arméniens ça arrange en partie la russie puisque elle a validé le partage de stalin ça arrange tout le monde alors vous allez me dire et comme notre ami l'a dit tout à l'heure c'est vrai qu'on a tout le monde contre nous on a tout le monde contre nous mais c'est notre situation est la même pour toutes les autres nations vous allez à l'ONU vous voyez les autres populations autochtones ils sont peut-être dix mille vingt mille ou trente mille membres il ne reste plus personne ils se battent et il faut qu'on se batte de toute façon tant qu'on a de la vie il faut se battre aujourd'hui je savais très bien qu'au mois d'août l'année dernière les villages de berzoj et de la de cachata de la région de cachata se sont vidés donc tout a été programmé donc ça veut dire qu'il ya il ya un plan il ya une organisation qui est donc on s'aperçoit maintenant de plus en plus où ça nous mène ça nous mène donc à la fin de la soeur on parle maintenant de plus en plus de corridor du zangkézouj ça veut dire de toute façon il ya un projet de toute façon il ya un projet même s'il faut pas aujourd'hui en parler mais de toute façon il ya un projet donc ça veut dire que on perd de notre souveraineté de plus en plus il faut gagner notre souveraineté avec la participation de chacun d'entre vous c'est en fait vous faites tous partie de la souveraineté arménienne moi je parle pas seulement de l'arménie d'aujourd'hui je parle de toute l'arménie vous en faites partie et si vous en êtes là aujourd'hui à parler de l'avenir de l'arménie c'est que vous êtes sensibles à cette question eh bien croyez moi la vérité se trouve au fond de chacun d'entre vous et ensemble on peut tous ensemble moi j'ai même même si vous voulez on parle même pas de l'arménie occidentale on parle de l'arménie en général tous ensemble on peut y arriver on doit y arriver on n'a pas le choix en vérité pourquoi on n'a pas le choix parce que sinon c'en est fini pour nous et en fait on veut pas que ça en finisse pour nous pourquoi on veut pas parce qu'en réalité on sait qu'on a des belles choses en nous on sait que la culture arménienne est magnifique on sait que notre histoire elle est forte on sait que nous on a plein en fait c'est aussi nos racines qui nous portent alors bien sûr qu'on voudrait les effacer ses racines mais elles nous portent aujourd'hui et on n'a pas envie de moi aucun d'entre vous même si les choses de la vie font que nos enfants ne parlent plus l'arménien s'assimilent en réalité on n'a pas envie au fond de notre coeur donc on peut y arriver et je vais vous dire on parle beaucoup de force on parle de pouvoir militaire on parle de choses comme ça mais nous les arméniens à 30 ans on a libéré nos terres moi je fais partie d'une génération qui a vécu la libération de nos terres ce qui nous est tombé sur la figure je dis ça fait partie d'une pièce de théâtre tout a été réfléchi de a à z jusqu'à même on va dire le fait d'envoyer des non appelés ou des appelés qui faisait ça faisait trois mois qu'ils étaient qui avaient commencé leur service militaire qu'ils n'avaient absolument pas de formation le fait d'envoyer ces jeunes appelés au casse-pipe on va dire on va payer les mots comme il faut et bien évidemment que on va avoir un nombre de tués énorme il n'y a pas besoin d'être statistien pour comprendre ça les jeunes n'ont eu aucune formation ... ... ... ... ... ...